Qu'est-ce que vous entendez par écologie ? Puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyées au Nigeria et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir ? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourrait acheter une nouvelle planète avec de l'argent ? Charlie, tu m'as dit que vous avez le pouvoir d'en sortir du jour au lendemain. Vous avez le pouvoir. Non, pas totalement. C'est a suivi le débat pour toutes les raisons que j'évoquais. Moi, si je dis, par exemple, demain en France, plus un pesticide, je dois en même temps pouvoir dire que la France, elle importe plus aucun produit où il y a un pesticide. Ce qui est quasiment impossible, parce que d'abord, aujourd'hui, notre agriculture, elle en utilise, y compris dans le bio. Beaucoup de producteurs dans le bio utilisent encore un peu de pesticides, des choses, parce qu'il y en a qui sont nécessaires. Tous les pesticides ne sont pas... J'arrive, je reviens à toi, t'inquiète pas. Ils ne sont pas mauvais pour la santé. Il y en a qui ont des pratiques complètes. Mais je ne peux pas, du jour au lendemain, dire tout le monde passe d'un modèle à l'autre. C'est impossible. Je ne peux pas être dans le 0-100. Et il faut que je donne une perspective, que je laisse des gens changer progressivement de modèle. Je dois les inciter au maximum à aller le plus vite possible. Est-ce que je peux aller plus vite dans la sortie des émissions de CO2 ? Oui. Et donc là, on a commencé, mais il faut aller plus fort sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des solutions plus intelligentes ? Moi, j'en suis convaincu. Elles se construisent aussi localement. Mais je ne peux pas, de là où je suis seul, dire c'est 0 ou 100 du jour au lendemain. Parce que simplement, nous-mêmes, on dépend d'autres pays. Parce qu'on a une vie économique. Parce qu'il y a des tas de familles qui vivent aussi aujourd'hui de ça. Il y en a d'autres qui sont en train de vivre sur un nouveau modèle qui est en train d'arriver. Et donc, c'est pour ça, Anna, par rapport à ta question, que ce qu'on doit faire, c'est une transition. Une transition, c'est le passage d'un modèle à l'autre. C'est le passage d'un système qui n'avait aucune préoccupation écologique dans ses fondamentaux et qui n'était qu'économique et sur le profit, qu'on doit faire passer à un modèle qui produit et qui intègre la totalité de ses effets sur l'environnement. Alors ça, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de le faire le plus vite possible. Parce que maintenant, les conséquences sont tangibles. On a fait beaucoup de choses que je défends. Les ministres vont revenir. On va en continuer à en parler. Moi, je pense, et ce débat là-dessus m'éclaire beaucoup, qu'on peut faire plus vite, plus fort, plus loin. Et donc, qu'on peut accélérer cette transition. Et on peut le faire si on donne plus de pouvoir aux acteurs locaux et si on change sans doute un peu nos méthodes. C'est-à-dire que les solutions ne sont pas en intégralité, ne peuvent pas être trouvées d'en haut. Parce que sinon, on gère toutes les tensions, si je puis dire, entre des intérêts qui sont parfois pas réconciliables. Par rapport à ça, c'est très clair que le modèle du tout-argent est terminé. Alors, est-ce que tu peux dire, je dois choisir l'un contre l'autre ? Tu dois produire, si tu veux produire des richesses pour ensuite pouvoir les répartir et faire fonctionner une société. Donc, il y aura toujours de l'argent dans une société. Mais l'argent, il ne faut ni le détester, ni l'adorer. Il faut l'utiliser pour ce qu'il est, c'est-à-dire être un moyen pour faire des choses. Ce qui est clair, c'est qu'on doit remettre dans notre modèle productif un objectif écologique beaucoup plus fort et aller beaucoup plus vite. Anna ? Sous-titrage ST' 501